Pascal, Abdel, Abdel ! Qu'y a-t-il là ? Il y a dix ans, Instagram venait d'être lancé et le terme « influenceur » n'existait pas encore. Mais s'il y a bien une personne qui a su en profiter pour monétiser sa vie et celle de toute sa famille, c'est bien Kim Kardashian ! Alors aujourd'hui, on va voir comment la belle Kim est passée d'actrice dans une sombre vidéo à star mondialement connue qui influence notre société. Et on pourra s... Excusez-moi... Oui chéri ? Non, non, quand je dis « belle Kim », c'est une manière de parler. Je parlais de sa beauté intérieure. Oui, ça se voit pas, mais... Ne dit-on pas que la beauté du cœur... La famille Kardashian est l'une des familles les plus influentes au monde. Kim a elle seule à près de 160 millions de fans sur Instagram. C'est plus un compte, c'est un pays son truc ! Rien qu'un post sur son Instagram, il peut être facturé jusqu'à 1 million de dollars. Alors que moi, je t'offre juste la possibilité de t'abonner. Et en plus, c'est gratuit ! À chaque fois qu'elle porte ou fait quelque chose, ça devient directement un effet de mode. Et là, t'as plein de gens qui veulent lui ressembler. Elle a par exemple remis au goût du jour le contouring. Cette technique de maquillage qui te permet de sculpter artificiellement ton visage pour l'affiner. Regarde ces images. Non, ce n'est pas un filtre Kim sur Instagram. Ce sont des vrais visages. Et on voit à quel point Kim est devenu un canon de beauté, une espèce de référence. Et je suis sûr qu'à force, même Kim veut ressembler à Kim. Et ça va tellement loin que t'as même des agences d'événementiel à Paris qui veulent bien recruter des filles arabes UNIQUEMENT si elles ressemblent à Kim Kardashian. Alors dans compétences acquises, vous avez mis sosie de Kim. Mais excusez-moi, on parle de quelle Kim là ? Parce que moi, ce que j'ai devant moi, c'est Kim Jong-un ! Excellent ! Allez, suivons ! Dévissez-vous, j'ai pas le temps là ! Mais il y a un truc qu'il faut rappeler, c'est que même Kim, pour ressembler à Kim, c'est 1500 euros de produits et d'accessoires et plus de 50 étapes de transformation ! À cause de ça, quand je dois sortir avec ma femme, elle met tellement de temps à se maquiller, qu'à la fin, on sait même pas pourquoi on devait sortir ! Oui chérie ? T'as un mec qui a été encore plus loin ! Jordan James Park a dépensé 150 000 dollars en chirurgie pour ressembler à Kim ! C'est quand même dommage de dépenser autant d'argent pour à la fin ressembler à Bogdanov ! T'as aussi le postérieur de Kim qui est devenu un peu sa marque de fabrique ! Pour te dire, elle l'a même assuré pour 21 millions de dollars ! Attends, je sais pas si t'imagines, mais à ce prix là, tu peux te payer Nabil Fekir ! Donc avant de t'asseoir, il faut être sûr ! Du coup, il y en a plein qui veulent avoir son postérieur et ils passent par la chirurgie esthétique ! Et la méthode, il faut le dire, elle est un peu spéciale ! Ils te prélèvent de la graisse d'une partie de ton corps, et ils te la réinjectent sur le haut des fesses pour les calber ! Sinon, je connais une technique beaucoup moins chère qui est cartonne au Maroc, c'est le couscous et la chebakilla pendant 6 mois ! Et le résultat est le même ! Et pour ceux et celles qui veulent ressembler au Kardashian, ne vous inquiétez pas, elles ont tout prévu ! Et c'est là où Kim, Kendall, Kylie, Kourtney... C'est des arabes, ils sont 8 ! Et c'est là où Kim, Kylie, Khloé, Kourtney, Kendall se font un maximum de bif ! Par exemple, si tu veux avoir une silhouette bien fine, Kim te vend des bodys qui te permettent de boycotter tous tes bourrelets ! Je peux te dire que j'attends ma commande, j'en ai pris 4 ! Pour le maquillage, évidemment, t'as Kylie Cosmetics, et ça marche tellement bien que Kylie est devenue la plus jeune self-made milliardaire ! Kourtney a aussi son site lifestyle, Khloé a une marque de prêt-à-porter inclusive, Kendall a une marque de beauté pour les dents et sa carrière de mannequin ! Et évidemment, dans tout ça, je te passe leurs émissions de télé-réalité ! Et la tendre moitié de Kim n'est autre que Kanye West, qui l'a encore plus popularisé et lui a même ouvert les portes de la Maison-Blanche ! Elle en a ainsi profité pour faire libérer des prisonniers ! Alors, si Trump libère ses prisonniers, je lui promets une réduction de 75% sur tous nos fontains et aussi une perruque last week ! Alors certes, à l'image de Kanye West, la famille Kardashian n'est pas non plus à l'abri des polémiques ! Kim a été taxée plusieurs fois d'appropriation culturelle, elle avait aussi fait un tollé lorsqu'elle avait fait la pub d'une sucette coupe fin, et puis t'as Kendall qui pense résoudre le problème de violences policières avec du Pepsi ! Heu... Heureusement qu'elle n'a pas fait ça en France ! Vite ! J'aime pas le Pepsi ! On t'avait dit de ramener du pantin ! Et la relève est assurée, car une nouvelle génération est déjà présente sur les écrans et les réseaux sociaux, ce qui permettra de perpétuer la dynastie Kardashian. Aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs n'ont aucun talent particulier, si ce n'est de savoir comment promouvoir et vendre leur image. Les réseaux sociaux ont fait de nous des produits pour vendre d'autres produits et faire tourner la machine à bière. Et donc ne croyons pas, tous ces gens qui nous vendent du rêve est un idéal imaginaire ! Si on y regarde bien, ce ne sont que des spots publicitaires ! Moi je pense qu'on devrait profiter du réel et des gens qui nous aiment comme nous sommes, et surtout en profiter pour partager cette vidéo ! Je ne le répéterai jamais assez ! Et s'il faut que je le répète à chaque épisode, je le ferai ! Rendez-vous la semaine prochaine ! Ciao ! Attendez, attendez, c'est encore moi ! Et non, ce n'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode, non non ! Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là ! Faites-le ! Je vous attends ! J'ai tout mon temps !